La présentation de la communication gouvernementale sur le chantier inachevé du nouveau siège de l'Assemblée nationale a fait monter la fièvre des grands débats à l'hémicycle. Les européens députés ont souvent évoqué ce dossier lors de leur séance plénière, interpellé le gouvernement sur la suite à donner à ces téléphones blancs de Porto-Nouveau qu'ils ont saisi la présente occasion pour donner leur avis. On retient d'entrée de jeu l'unanimité qui s'est faite autour de la reconnaissance qu'il s'agit d'un véritable scandale. Je pleure, monsieur le président, ce n'est pas des lames de crocodile. Je pleure la saignée. Je pleure ce siphonnage organisé au sommet de l'État. Tout ce qui est dit ici est l'expression d'un gâchis. Un gâchis lié à une gouvernance bâclée. Je trouve un travail mal fait, un travail déplorable et je crois que les responsabilités devraient être situées dans l'intérêt supérieur de la nation. Situées les responsabilités, c'est sur ce volet que les différentes tendances politiques ne vont pas avoir les mêmes cibles. Si certains voient la responsabilité des cadres engagés, d'autres trouvent que le poisson pourrit par la tête. Il y a des collègues parmi nous qui ont mangé, qui ont pris l'argent des contribuables et ils n'ont pas exécuté les travaux. Et également les cadres. Si à pourriture, il faut aller viser la tête. Et on a vu la tête sous l'ancien pouvoir, sur ce même chantier, donner des ordres et des contre-ordres. Sans attendre que le gros oeuvre soit terminé, on a déjà réparti les autres corps d'État, les oeuvres secondaires, à savoir la ménagerie, bois, vitrerie, les VRD, tout ça là s'est distribué. Sanctionner toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient fils d'un ancien président de la République, épouses d'ancien président de la République ou président de la République lui-même. Plusieurs voix se sont élevées pour demander des sanctions administratives et pénales contre les acteurs de ce chantier inachevé. Elles ont appelé le président de la République à poursuivre la lutte contre l'impunité dans ce dossier qui a englouti des milliards de nos francs. Mais mis à part cela, que faire de l'existant ? Qu'on rase, mais qu'on tienne compte, n'est-ce pas, d'autres, parce qu'il y a des pavillons qu'on peut confier à la mairie de Porte-Nouveau, à la M. Sébastien de Porte-Nouveau pour usage. Je voudrais suggérer qu'on abandonne carrément le site et qu'on trouve un autre site adéquat pour le travail et qu'on construise un bâtiment dans une vision prospective. Je propose que notre site soit identifié et qu'une nouvelle construction soit faite dans le meilleur délai et surtout à Porte-Nouveau. Lors du débat, les honorables députés ont également émis le vœu que l'Assemblée nationale et surtout son bureau soient associés à toute nouvelle initiative de construction d'un nouveau siège pour le Parlement béninois. Et puis, on va voir.